Musique Musique Quand jeûnais douze ans, on descendait douze enfants vers la pointe à huître. On voyait des sapotes et des moubats sur le bord de la route jaune, des oiseaux joués à chat-perché, en chantant des vieux airs créoles. La vie était en forme de dragée, il n'y avait rien que de très doux et tout humaine, plein de substances. La nourrice me portait dans ses bras. La douze ans j'étais aussi tranquille. Mais j'aimais toujours tenir dans ma bouche la pointe au rendez-vous de ces bons seins et moures. Nous nous étendions derrière les calmes, le vent brussait à travers leurs feuilles longues, aigües et couvertes de soie brèche. Ma nourrice était toujours nue et moi toujours déshabillée. Nos yeux nous entendions bien. Elle avait une odeur sauvage et les dents blanches pleins la figure. La terre sentait leurs bénignes pilules et les fleurs de cambrots brûlants nous ont rependré de leur palais d'oranger. Pendant trois saisons, j'ai vu tout ça. Parce que j'ai eu tellement de nourrices, je ne voulais pas la trouver. Ma peau brûlait des retraits bruns brûlés au soleil de la sienne. Je l'ai agi avec toute une main ensemble, les mains de mes yeux, celles de mon corps, et nos membres fumés dans l'air fumé de moi. Je ne sais pas comment on fait deux allumettes qui sont entremêlées, mais je sais que nous étions tous les deux bien crois l'un contre l'autre comme deux allumettes. Et au bout d'un moment, un chat n'ignorait pas votre messie petit. D'ailleurs, il savait très bien que ce petit n'était pas là. C'est pas qui ça ? L'histoire du cheval de Jacques Prévert. « Bravo Jean, écoutez ma plainte, écoutez l'histoire de ma vie. » C'était un enfant qui nous parle, qui nous raconte ses petits ennemis. Et donc, un jour un général, ou bien c'était une nuit, un général eut donc deux chevaux tués sous lui. Ces deux chevaux, c'était eut donc la vie et ta mère. C'était mon pauvre père et puis ma pauvre mère qui s'était cachée sous le lit, sous le lit du général, qui s'était cachée à l'arrière dans une petite ville du midi. Et le général parlait tout seul la nuit, parlait en général de ses petits ennemis. Et c'est comme ça que mon père et c'est comme ça que ma mère eut donc une nuit sans mort dans lui. Pour moi, la vie de famille était déjà finie. Sortant de la table venue au grand valo, je m'enfuis. Je m'enfuis vers la vie du poudré de tout lui. En moto, j'arrive à Savy en paro. Excusez-moi, je vais par cheval. Un matin, j'arrive à Paris en savon. Je demande à Marie-Hélion, le roi des animaux. Je reçois un tour de brancard sur le coin du Naseau. Car il y avait la guerre, la guerre qui continuait. Et plus la guerre continuait, plus les livres diminuaient. Et plus les livres diminuaient, plus les gens regardaient le capot de leur garde. On appelait Viftec. Moi, je n'ai pas essayé de ramener. Vu dans tous ceux qui étaient vivants et qui me caressaient, attendaient que je sois mort pour pouvoir me bouffer. Une nuit dans l'écurie, une nuit où je dormais, je m'entends à prendre le bruit. Une voix que je connais. C'était le vieux général. Le vieux général qui revenait, qui revenait comme un retenant avec un vieux commandant. Et il parlait heureusement. Il croyait que je dormais. Il y avait assez, 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 assez de riz à l'eau. Nous voulons manger de l'animaux. Il y a quelques-unes dans son avan, les aiguilles qui font de l'eau. Alors, mon sang ne fit qu'un tour, comme un tour de chèvres de bois. Et, sortant de l'écurie, je m'en fus dans les bois. Aujourd'hui, la guerre est finie. Et puis, je dirais qu'il y a mort. Morte en souris. Morte en s'appelle mort. Et moi, je suis toujours vivant et c'est le principal. Bonsoir, bonne nuit, bonne nuit, mon général. Le remerde-es-noche, les 400 cons. Ils étaient quatre qui n'avaient plus de tête. Quatre à qui on avait coupé le cou Pour les appeler les 400 cons. Notre Père qui est aux cieux, restez-y. Et nous, nous resterons sur la terre Qui est une fois si jolie Avec ses mystères de New York Et puis ses mystères de Paris Qui va être bien celui de la Trinité Avec son petit canal de Lourdes Avec son petit canal de Lourdes Sa grande graille de Chine Ses pédices de Cambrai Avec son océan Pacifique Et ses deux bassins où tu es rie Avec toutes les merveilles du monde Qui sont là simplement Sur la terre Éparpillées Éparpillées Émerveillées Elles-mêmes d'être de telles merveilles Et qui osent se l'avouer Comme une jolie fille Qui osent se montrer Avec toutes les merveilles Avec toutes les misères Qui sont légion Avec leurs légionnaires Avec leurs torsionnaires Avec les maîtres de ce monde Les maîtres avec leurs prêtres Leurs traîtres et leurs raîtres Avec les années Avec les saisons Avec les jolies filles Avec les fucons Dans les capailles de la misère Pourrissant dans l'acier et calmant Le printemps C'est le printemps Les animaux, les fleurs Dans les bois de pierre d'un monde Dans les pierre d'un monde Dans les pierre d'un monde Dans les pierre d'un monde Les enfants qui sont là C'est le printemps L'aiguille s'affole Dans sa console Et la grande De l'écho s'effaille Sur son sofa s'affaille Et fait la folle C'est le printemps Amoureuses Les énumètes Disant ce vôtre Sur leur frottoir Le vide qu'à entrepôt qu'à C'est le printemps L'aculé du collégien Voilà les fleurs sur les balcons Voilà les arrosoirs C'est la belle saison Le soleil brille pour tout le monde Le soleil brille pour tout le monde Il ne brille pas Dans les prisons Il ne brille pas pour ceux qui travaillent dans la nuit Ceux qui ont le pain quand il vient relativement Ceptomadaires Ceux qui passent leurs vacances dans les usines Ceux qui ont le pain quand il vient relativement hebdomadaires Ceux qui n'entend pas chez le dentiste Ceux qui regardent votre chien mourir Ceux qui n'entend pas dire pour pouvoir le dire Ceux qui ne savent pas se tenir dans le monde entier Ceux qui guinissent plus que les autres Ceux qui grèvent dans lui le dimanche après-midi Parce qu'il va venir le lundi Et le mardi Et le mercredi Et le jeudi Et le vendredi Et le samedi Et le dimanche après-midi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada